Hello tout le monde, bonjour aujourd'hui dans un nouveau vlog, aujourd'hui le tour est 4h44 les gars 4h44 du matin, on est samedi matin, on est samedi 20 mai 2023 et aujourd'hui je vous emmène aujourd'hui je vous emmène dans un petit vlog, je vais vous montrer un petit peu les dessous d'un triathlon voilà donc c'est parti, j'ai retrouvé la voiture, je suis au parking ok 5h51 je viens d'arriver du coup à Carcan, donc comme je vous disais aujourd'hui je vous emmène dans une journée sur un triathlon donc c'est un triathlon XXL, donc on est sur le Frenchman, je tiens à dire que je ne suis pas du tout invitée par le Frenchman je ne suis pas du tout rémunée, payée etc, ils ne m'ont rien demandé, je fais ça juste moi-même, j'avais envie de vous montrer on est dans le noir, j'avais envie de vous montrer du coup un petit peu comment ça se passe un triathlon, comment on fait les transitions un peu l'envers du décor ou alors au coeur du triathlon, voilà c'est un sport que je trouve tellement magnifique, tellement beau, tellement... bref, allez c'est parti, et let's go ! donc en gros ce que vous avez vu c'est qu'en fait ils déposent leur vélo au parc à vélo on dépose les vélons souvent la veille ou le matin, en général c'est mieux la veille et le matin on retourne au vélo pour remettre un petit coup de pompe dans les pneus remettre par exemple ses gourdes, enfin mettre son eau, ses gourdes avec... donc natation vélo, c'est à dire dans le sac de natation vélo, il y a toutes les affaires pour faire le vélo on sort la natation, le cours vélo et après le sac de transition vélo, course à pied, donc avec les chaussures pour courir et tout ça bon, on a les petits sauveteurs ils sont là, vous allez être sur les bateaux, voilà, et du coup c'est à quoi votre but ? s'il y a des gens qui sont en détresse, on va aller chercher... le sauvetage pur très bien, mais bon dans les remèdes sur les bateaux, il y a des bateaux d'ambulance donc là en fait ils font une grande boucle, enfin non, oui une grande boucle, je vois 3,9 km aujourd'hui 800 très bien, 800 3,8 Entraînez-vous à nager en mer ou en lac, alors c'est ça ah oui, ça c'est vrai merci donc en gros, je ne sais pas trop si vous l'entendez, vous voyez, il y a le départ là, donc ils vont partir en mastat et l'arrivée est juste là donc en fait ils font une grande boucle là-bas, jusqu'au soleil, hop, et ils reviennent et ils sont, je crois, 800 à partir aujourd'hui donc là on arrive à la première bouée, donc là il y a la tête de course, on est assez loin là-bas donc là on arrive à la première bouée, première bouée jusque là, ils vont à l'autre rouge qui est là-bas et après ils font, là qui est là-bas et après ils font le retour ok du coup, donc là on a débarqué du bateau donc là il y a les premiers qui sont sortis de l'eau, on va aller voir un peu les départs vélo donc en fait sur la natation, pas mal de houle, pas mal de vagues mais franchement ils sont bien débrouillés donc là je vais vous montrer les départs vélo les premiers sont déjà partis en vélo mais je vais vous montrer ça ok du coup là donc les premiers sont partis en vélo, ils sont à peu près au 25ème il est quelle heure ? il est 8h49, bientôt 9h là du coup je vais aller au live voilà vous êtes en double caméra voilà toutes les caméras, on voit les dessous du studio voilà notre maison pour les trois jours exactement on est là pour se faire plaisir et parlons en attendant un peu bon les gars comme vous avez vu du coup là j'étais sur le live du coup du Frenchman donc en fait ce qui est chouette c'est qu'en fait ils font un live streaming pour montrer, pour expliquer un peu et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir suivre en direct ça donne envie, ça permet de voir un peu les écarts de voir aussi la course en direct qui est super intéressante à voir moi je vais retourner du coup à la première boucle vélo parce que là ils font une première boucle comme je vous l'expliquais et du coup on va continuer à suivre en gros du coup ce que vous voyez là le live donc on était juste là et je trouve que c'est vraiment top ça permet du coup de suivre un petit peu la course parce que le vélo c'est quand même assez long à suivre du coup vous pouvez vous mettre là avec un café et suivre un petit peu la course comme si vous étiez sur le vélo du coup donc là on est sur la partie course à pied là c'est le parcours course à pied qui est là donc quand ils vont partir sur le marathon le marathon je sais pas si je vous ai dit mais du coup c'est 4 boucles de 10 km et donc là je marche pour en fait donc le vélo ils ont 2 boucles de 90 et là ils vont finir la première boucle d'ici 20 minutes donc là je marche pour essayer de me mettre en haut d'une petite côte pour les voir plus facilement parce que sur du plat ça va filer très vite et très fort donc là comme ça c'est en haut de la côte je vais pouvoir les voir un peu plus longtemps on est un peu plus loin que le 90ème voilà je me suis mise là ça me permet de les voir arriver et de pouvoir bien les encourager du coup là je regardais sur le live où j'étais il y a quelques minutes pour voir parce que comme eux ils ont les infos de course ils disent en général quand ils arrivent dans Carcan et moi je suis un peu plus loin donc je pense d'ici 5 minutes plus tard ils vont passer là et on va encourager tout ça vous entendez des bruits de voitures en fait sur ce parcours donc sur le Frenchman les routes ne sont pas coupées donc c'est assez dangereux mais en général enfin en général non il y a tout le temps des bénévoles sur les intersections comme ça pour gérer la circulation mais les routes ne sont pas coupées et c'est un truc à savoir c'est vrai que par exemple sur Ironman oui les Ironman sont chers sont très chers mais les routes sont coupées et ça c'est complètement différent donc ça c'est un truc à savoir si vous avez des fois un peu peur en vélo etc les routes ne sont pas coupées donc les voitures arrivent de l'autre sens quand vous êtes dans un sens mais tout est bien organisé tout est bien géré il faut juste faire attention et rouler intelligemment voilà ça c'est la voiture ouvreuse et donc le premier va arriver allez Guillaume allez 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 super ça là du coup il y a les premiers mecs qui sont passés c'est assez étalé comme vous voyez comme je vous disais en fait la route n'est pas coupée c'est ça qui est des fois un peu délicat à vélo et donc là on va attendre la première fille on va voir la première fille qui va arriver c'est quand même assez impressionnant en tout cas donc là en fait vous voyez mieux il y a le parc à vélo et là en fait il y a que les sacs du coup donc sac transition vélo course à pied voilà ici et en fait ils arrivent ici et après ils repartent se changer dans la tente et ils partent sur le parcours course à pied du coup là il va être midi donc il y a les premiers qui vont pas tarder à revenir d'ici une demi-heure du deuxième tour et là donc il y a encore des gens qui roulent qui sont partis un peu plus tard qui prennent un peu plus de temps je vais vous montrer salut allez donc en fait ils posent leur vélo au parc à vélo ils mettent leur sac et leur vélo et ils se préparent et ils vont courir après là-bas deux courses à pied quatre boucles ici à faire au bord du lac donc là on a la première femme qui va arriver et attention les amis 3 2 1 c'est pas nous pour Polly allez 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 ok les gars bon il est 16h30 il est 16h30 il est 16h30 et du coup les coureurs ont jusqu'à minuit je crois 23h minuit pour finir le marathon de courir il y a encore des gens qui arrivent à vélo moi j'ai vu les copains donc arrivés donc les premiers arrivés donc voilà c'est beaucoup d'émotion je suis désolée je les ai pas beaucoup filmés sur la course à pied mais j'étais beaucoup occupée encouragée etc c'est trop d'émotion tout ça j'ai encore pleuré comme une madeleine c'est fou le sport voilà bref ça donne vraiment envie de participer je suis flou je disais bref ça donne vraiment envie de participer à ce genre de challenge et c'était fou bon je rentre et je vous fais un petit débrief je reprends la route là pour Bordeaux et je vous refais un petit débrief ce soir oh là bon je vous ai pas fait débrief en rentrant j'étais explosée de ma journée je pense aussi bien physiquement que aussi émotionnellement et ouais moi je suis une vraie sensible moi en vrai j'ai passé un super week-end c'était trop cool avec les copains ça me fait beaucoup de bien j'étais trop contente d'avoir le rôle de la sportive qui fait son petit triathlon le rôle aussi de la supportrice et le rôle aussi du reportage on va dire de la reportrice c'était vraiment génial il a fait super beau encore une fois je ne suis pas du tout payée pour vous le dire je vous le dis vraiment parce que je le pense vraiment voilà en tout cas moi je pense que l'année prochaine j'y serai sur quel format ça reste à confirmer mais voilà en tout cas merci de m'avoir regardé jusqu'ici j'espère que ça vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao